Salutations les Watchers, c'est à zem ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'un manga Final Fantasy et non on ne va pas parler de Final Fantasy Lost Stranger, je n'ai pas acheté la suite des mangas. On va remonter dans le temps, on va partir très très loin au tout début de la licence Final Fantasy avec le tout premier manga Final Fantasy qui a été fait, qui est sorti en 1989 et qui s'appelle tout simplement Final Fantasy. Il s'agit d'une adaptation du premier jeu FF et je vous l'avais présenté très rapidement dans un short. Je vous avais proposé justement de vous faire un jour une review de ce manga. C'est donc parti pour partager un peu mon avis sur ce manga que j'ai fini par lire dans son intégralité. Je vais donc vous en parler. Avant de vous partager mon avis sur le manga, petite remise en contexte. Il s'agit d'un manga qui n'est jamais sorti en dehors du Japon et il s'agit d'un manga one shot. Il n'y a qu'un seul volume de six chapitres qui reprend donc l'histoire du premier jeu Final Fantasy. Voilà j'ai trouvé donc une fan trad qui est sorti l'année dernière. C'est une fan trad qui est extrêmement récente. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous souhaitez lire ce manga vous même. Je vais commencer cette review en vous parlant de l'aspect graphique de ce manga. Je trouve que c'est un manga qui est pas trop moche mais qui n'est forcément pas très très beau non plus puisque c'est un manga qui accuse le coût de son âge. Ça date de 1989 ce qui fait qu'il y a quand même des mangas qui ont fait bien mieux dans les années à venir. Donc on sent vraiment que c'est un manga de son époque. C'est surtout en termes de chara design et de certains monstres etc. C'est quand même plutôt simple. Il n'y a pas de chose vraiment très original en termes de design à part peut-être un ou deux lieux et encore c'est quand même du vraiment du manga de son époque. Donc là dessus c'est quand même un peu particulier. Il faut s'habituer au fait que c'est un vieux manga. Et alors j'ai aussi un petit problème avec le découpage de ce manga que je trouve quand même assez étrange. L'action est pas forcément toujours facile à suivre. Des fois on a l'impression justement qu'il y a des actions qui ne sont absolument pas dessinées. Donc il y a des espèces de sauts dans le raccord qui sont un peu étranges. Et pareil en termes de temporalité quand les personnages vont aller d'un endroit à un autre, avec ce découpage des fois on a un peu l'impression qu'ils se téléportent. On ne comprend pas trop où ils vont, dans quelle direction ils vont. Ça se téléporte à moitié, c'est très étrange comme découpage. Mais je pense que c'est surtout lié au fait qu'il s'agit d'un manga one shot et donc que ça va très très vite. Et donc le découpage ne prend pas le temps de décrire des actions puisque en effet le manga doit aller assez vite. Il va être temps pour moi de vous parler du scénario de ce manga Final Fantasy. Alors des éléments qui ont été rajoutés pour aider un petit peu à la narration, comme par exemple tout simplement une identité aux guerriers de la lumière. Contrairement aux jeux d'origine où vous avez des personnages génériques que vous devez nommer, là en fait vous avez des personnages qui ont une histoire, un passé, un nom, etc. Donc c'est un petit plus qui est bon à prendre. C'est plutôt bien foutu, les personnages sont plutôt attachants. Donc pour ça, ça fonctionne bien. Il y a des personnages aussi qui ont un statut de gaie à la lumière qui sont des personnages qui sont déjà dans le jeu et que l'on connaît. Je ne vous spoilerai pas leur identité là tout de suite maintenant. Je ferai une section spoiler où je vous en parlerai davantage. Ce sont des choix qui sont peut-être un peu curieux de temps en temps. Mais globalement, les nouveaux personnages, les personnages qui sont exclusifs au manga, ils sont plutôt cool, ils fonctionnent plutôt bien. Ce sont des bons personnages. On retrouvera dans cette adaptation aussi tous les personnages globalement que l'on connaît provenant du jeu, la plupart du moins. Voilà donc vous allez retrouver du Garland où vous allez retrouver donc les quatre seigneurs élémentaires, les quatre boss. Sarah Cornelia, c'est un personnage qui est également présent. Il y a des personnages très secondaires comme Bickey également qui sont présents. Il y a donc en plus des guerres de la lumière qui sont identifiés et qui sont nouveaux, il y a une espèce de petite mascotte on va dire qui fait son apparition qui est exclusif à ce manga que l'on voit pas tant que ça. Elle n'a pas une apparition très 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 importante. C'est pas bien grave, c'est pas forcément un truc qui va venir gêner avec des répliques mignonnes. Bref, globalement, c'est le jeu avec des ajouts et ça fonctionne plutôt bien. J'ai juste un gros problème me concernant avec le rythme du manga comme c'est un manga one shot. Il faut raconter donc toute l'histoire du jeu qui paraît pas très longue. Quand on joue au jeu FF1, il n'est pas un jeu très très long et pourtant en un seul tome, il n'y a peut-être pas assez de place pour raconter cette histoire ce qui fait que malheureusement c'est un manga qui va un peu trop vite dans ce qu'il cherche à raconter. Énormément de choses sont balayées, les menaces qui se présentent sont balayées, les péripéties sont également balayées. On visite les lieux à une vitesse folle, les combats durent à peine deux pages quand il faut affronter un boss. Ça c'est quand même assez frustrant. C'est un peu dommage. Pareil, ils ont cherché aussi à expliquer certains éléments de scénario du jeu comme par exemple d'où viennent les gaillets de la lumière. C'est pas forcément très bien foutu, c'est pas forcément très palpitant mais une fois encore je pense vraiment que ce manga souffre de son format one shot. Il aurait gagné à prendre un peu plus son temps. Pourquoi pas aller jusqu'à 2, 3 voire 4 tomes serait fait beaucoup de bien au rythme qui est quand même assez particulier. Il y a aussi pas mal d'humour qui a été ajouté dans ce manga qui peut parfois un peu flinguer disons l'ambiance. C'est pas non plus dérangeant, c'est pas non plus tout le temps. On n'est pas là sur un manga humoristique, ça reste un manga d'aventure. Mais c'est vrai que des fois il y a des situations qui sont un peu hors propos. Voilà on essaie de mettre de l'humour dans un moment où il n'aurait pas y en avoir. Ce qui fait que des fois c'est particulier. Et en plus c'est un humour qui ne fonctionne pas forcément toujours. On est sur un manga de 1989 donc on est sur de l'humour japonais de cette époque. Et des fois c'est quand même un peu un peu chelou voilà. Il y a un personnage par exemple qui aime bouffer des monstres et qui est motivé à vouloir buter un monstre parce qu'elle veut le bouffer. Ça fera pas sourire tout le monde. Moi personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça même si des fois j'estime que c'était pas très approprié. C'était pas forcément le moment de faire ça. Je ne vais pas rester bien longtemps donc sur cette zone sans spoilers. On va donc maintenant parler un peu plus du scénario avec des spoilers. C'est très compliqué finalement pour moi de vous faire un bilan sans vous en dire davantage de rentrer dans les détails. Parce que finalement c'est une histoire qui va relativement vite. Puis c'est une histoire aussi que l'on connaît. C'est une fois encore. C'est l'adaptation du premier jeu Final Fantasy. Donc à part en effet finalement faire ce que vous faites dans le jeu. Ils vont pas forcément faire davantage de choses. C'est pour ça qu'en effet je vais donc maintenant vous parler un peu plus en détail de certaines choses. Parce que ce sont ces éléments là qui vont faire l'intérêt du manga. C'est parti pour la zone spoiler. Attention ça va spoiler. Alors qu'est ce que je peux vous dire dans cette zone spoiler par rapport à ce manga. Donc comme je vous disais les guerriers de la lumière du moins pour certains ont été identifiés. Ils leur ont donné une identité. Donc il y a un personnage qui est 100% nouveau qui s'appelle Puffy Tolte. Qui est donc une guerrière de la lumière qui provient de Elfia. Donc la ville de Elfia qui est une ville qui a bel et bien dans FF1. Sauf qu'elle vient d'une version alternative de Elfia. Elle vient d'un monde parallèle. C'est donc en effet quelque chose qui est plus ou moins expliqué dans le manga. On sait que les guerriers de la lumière apparaissent un peu comme par magie dans le jeu. Là les guerriers de la lumière proviennent tous de mondes parallèles. Donc on a ce personnage là qui vient d'un monde parallèle. On a un deuxième personnage qui est un guerrier de la lumière qui s'appelle Flitz. Qui est un ancien moine qui lui aussi est un personnage qui est totalement nouveau et qui provient d'un monde parallèle. Et en termes de personnages qui sont également des guerriers de la lumière. Nous avons Matoya. Donc la Matoya la sorcière. Qui elle aussi est une version venant d'un monde parallèle. Qui est pas une vieille vieille sorcière. C'est une jeune sorcière miniature. Elle est un peu un peu particulière. D'ailleurs l'humour vient beaucoup de ce personnage là. Et on voit aussi donc Bahamut ou encore la princesse Sarah. Et tous ces personnages là vont partir donc à l'aventure. Essayer donc de trouver Chaos et de le vaincre. D'ailleurs Sarah donc qui est sauvée au début du manga comme dans le jeu. Donc elle est kidnappée par Garland. Et ils vont essayer de la sauver. Ils la sauvent. Et là où il y a aussi une différence c'est que Sarah va accompagner les héros durant le reste de l'aventure. Donc on a une Sarah qui est bien plus présente. On a aussi Bahamut qui est donc présent dans le manga. L'antagoniste donc c'est toujours Chaos. Qui donc qui est Garland qui se transforme en Chaos. La boucle temporelle existe toujours. C'est quelque chose qui est bel et bien dans le manga. Et aussi en termes de personnage qui va accompagner les héros. Qui pourtant un personnage très secondaire dans le jeu. C'est Biqué. Donc le pirate de Pravoka. Qui va les accompagner. Et qui va donc vivre les aventures aux côtés des guerriers de la lumière. On a également des choses concernant les luféniens. C'est globalement la même chose. Bien que en termes de design ils ont grandement modernisé on va dire tout ce qui concerne les luféniens. Notamment la forteresse volante qui est donc le donjon dans lequel on affronte Tiamat. Alors là la forteresse volante c'est littéralement un vaisseau spatial. Avec un design beaucoup plus moderne. ça c'est intéressant d'avoir poussé le côté des luféniens beaucoup plus moderne. Ce qui a fait clairement le Stranger of Paradise. Donc quand ils ont adapté justement les luféniens. Ça c'est plutôt cool. Et je vous parlais d'un personnage mascotte dans la zone non spoiler. Donc c'est un robot voilà. DB6 je crois si je dis pas de bêtises. Qui est un robot lufénien qui va guider les guerriers de la lumière. Pour justement leur montrer où se trouve Kéos. Voilà. Il est pas dérangeant. C'est un personnage qui arrive très tardivement. Et il est pas là en mode je suis une mascotte mignonne. Mais voilà. C'est un élément inédit qui a été rajouté dans ce manga. Et qui est lié aux luféniens. Donc tout ce qu'ils ont fait avec les luféniens. Dans l'ensemble je trouve ça plutôt cool. Et comme je vous disais donc on va suivre la trame narrative classique du jeu. Ils vont aller donc au temple du chaos pour affronter Garland et libérer Sarah. Ils vont tous partir à l'aventure. Ils vont rencontrer Bickey qui va les accompagner. Et après il y a aussi énormément de références par ci par là. Ils rencontrent des nains. Ils récupèrent de la dame antique pour faire Excalibur etc etc. On est vraiment sur tout ce qui concerne vraiment le jeu original. C'est la même trame. Et je vais passer directement à la fin. A la fin ils arrivent donc à défaire chaos. Voilà. Qui brise le cycle. Parce que eux viennent de différents mondes parallèles. Leurs cristaux viennent également de ces fameux mondes parallèles. Et comme ces cristaux viennent de mondes parallèles, ils sont chargés chacun d'une énergie élémentaire. Ce qui fait que ça va restaurer le monde de FF1. Voilà. Et à la fin, ça c'est un peu frustrant. Tous les personnages donc retournent chez eux et leur mémoire est effacée comme si de rien n'était. Bref, c'est un peu particulier. Donc c'est en effet globalement le jeu en manga. Ça porte vraiment bien son nom. C'est une adaptation du jeu. C'est pas pour rien. C'est vraiment une adaptation du manga. Ne soyons pas surpris par ça. Et les quelques finalement nouveautés, les choses inédites sont plutôt légères. Mais elles sont présentes. Elles ont le mérite d'être là. Et elles fonctionnent dans l'ensemble plutôt pas mal. Bilan donc de cette review sur ce manga Final Fantasy. Et ben finalement il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fait mon devoir. Je l'ai lu. Mais est-ce que c'est intéressant ? Oui. Ce n'est pas désagréable à lire. Est-ce que ça vaut le coup ? Pas forcément. Alors là en effet, j'ai eu la chance de pouvoir le lire grâce à cette fan trad. C'est gratuit. On ne va pas s'en plaindre. Mais bon, c'est pas si vous ne lisez pas. Voilà. Si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre to-do list de choses à faire concernant Final Fantasy, franchement c'est pas bien grave. Si vous avez un peu de temps à tuer, c'est assez rapide à lire puisqu'il n'y a qu'un seul tome. Franchement, pourquoi pas ? Lancez-vous. Mais vraiment, c'est pas un indispensable. Ça peut être un petit complément intéressant plutôt cool par rapport à FF1. Mais franchement, l'aventure FF1 se suffit à elle-même. Donc non, c'est un manga qui est certes sympathique, mais qui est loin d'être indispensable. Vraiment, lisez-le si vous avez la curiosité. Mais vous attendez pas à quelque chose vraiment d'exceptionnel. Voilà qui conclut cette review sur le tout premier manga Final Fantasy de la licence. J'espère que vous avez apprécié cette petite review. Si jamais vous l'avez déjà lu ou si vous planifiez de le lire, n'hésitez pas à me laisser votre avis à vous dans les commentaires. Ça sera un plaisir pour moi de vous lire. Voilà. En attendant justement de pouvoir vous lire, je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous ! Salut salut ! Sous-titrage ST' 501